Allez, bonsoir à tous, salut tout le monde, ça y est, donc nous avons atterri tout à l'heure à Zurich avec plus d'une heure de retard, donc je vous expliquais pourquoi dans ce débrief. Donc beaucoup de choses à dire sur ce débrief, puisque nous sommes partis, il faisait presque nuit, et nous sommes arrivés, il faisait nuit, donc voilà, d'où la difficulté supplémentaire. Donc bienvenue à tous, donc déjà pour ce débrief, pour les 24 heures du débrief, donc on va aborder beaucoup de thèmes, beaucoup de points. Donc la route empruntée, comme je vous ai dit, c'était un départ en 2,6 droite, et une arrivée en piste 14 à Zurich, comme je vous l'avais dit. Alors les holds présents sur le fichier, en fait, en .kml, en fait, donc vous le voyez sur la capture d'écran, en fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait énormément de holds au niveau de la frontière franco-suisse, en fait, au-dessus de Bâle. En fait, pourquoi ces holds, en fait ? Parce que, en fait, vous le voyez très bien là à la figure, en fait, qu'est-ce que sont ces holds ? En fait, ces holds, c'était un point donné avant, donc, la route. Je vais essayer de vous le retrouver via PFPX. C'était à Bravo Limamike. Passé après Bravo Limamike, en fait, la site Bravo Limamike de golf, en fait. Donc c'est à Guipol, précisément, que nous avons fait, donc, les points d'interception holds. Donc voilà, donc en fait, en PMDG, en Quality Wings, les holds sont obligatoires. Donc voilà. Alors, pour certains, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que sont ces holds. Alors ces holds, c'est quoi ? C'est un point, en fait, où sur votre route, qui va être donné, c'est un point où vous devez faire, en fait, des tours d'attente. D'accord ? Donc des hippodromes d'attente, comme on l'appelle ça dans C'est Pas Sorcier. Vous pourrez le revoir, je vous mettrai les liens. En fait, sur ces holds dits d'attente, ce sont des hippodromes d'attente. D'accord ? Donc c'est-à-dire que vous avez 1000 pieds de séparation entre chaque trafic. D'accord ? Donc c'est une assiette, une assiette, une assiette, une assiette, une assiette, si vous préférez. Voilà. Donc en fait, on a attendu 30 minutes afin de pouvoir atterrir sur Zurich. Alors, Zurich Airport et son roulage. Alors, il y a énormément de choses à dire. Le roulage, comme je vous l'ai dit, ça a été catastrophique. Le sol, totalement perdu. Les indications de piste n'étaient pas au rendez-vous. Je me suis perdu à deux reprises. En fait, ce qui se passe, je vous montre avec le fichier .kml, en fait, de manière très synthétique. Voilà. Donc, en fait, voici le fichier .kml, donc la représentation. Donc nous sommes sortis à Hôtel 1. Hôtel 1, Kilo, d'accord ? À gauche, pardon, sur Juliette, traversée de piste Juliette. Et à partir de là, ça a été la Bérésina. À partir de là, mais, 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 totalement perdu ! En fait, j'ai fait ça, ça, je suis descendu. Et en fait, à partir de là, perdu. Lost. Totalement. En fait, pour aller là, hein. Donc en fait, je vous explique, le gars me dit à un moment donné, « Oui, oui, ah oui, vous devez tourner à gauche ! » D'accord. Pas de problème ! J'ai tourné à gauche. On s'est retrouvé ici, au point d'attente. 34-16. Avec O6. Il me dit quoi ? « Ah ben non, vous devez re-rentrer sur la piste, ressortir, re-rentrer. En fait, faire ça. Pour aller là, hein. Donc, moi, j'ai fait ça. Ici, je me suis arrêté là. Et de là, complètement perdu. Pourquoi ? Je vous explique. En fait, si vous regardez bien, en fait, lui, il m'a fait faire. Il m'a fait faire, pardon. Donc ça, 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 et ça. Alors qu'il fallait faire beaucoup plus simple, ça. Là, là, ici, là, 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 là. C'était compliqué ? Non. Donc, j'ai perdu quasiment une tonne. Une tonne, c'est énorme. Une tonne à l'atterrissage. Une tonne, j'ai juste trouvé ça scandaleux. Mais scandaleux. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, un, quand on est contrôleur seul, on est quand même censé donner des autorisations de piste et des traversées de piste. Ensuite, parlons de De Gaulle. Alors, De Gaulle, un peu déçu parce que les contrôleurs ont fermé. D'accord ? Donc, en soi, à Roissy, ça s'est très bien passé parce que, bon, il n'y avait plus de contrôleur. Donc, très bien. Donc là, vous voyez, donc, la scie de départ, elle a été respectée. Jusqu'à là, pas de problème. D'accord ? Et donc, après, ici, quand j'étais à cette hauteur-là, en fait, au niveau de Langres, donc, une région que je connais très, très bien au niveau de la Champagne-Ardenne-Franche-Comté, c'est là où j'ai été obligé, donc, de contacter Reince Control, donc, le directeur, donc, de la VAT France, le tout nouveau. Et, en fait, à partir de là, j'ai senti qu'il y avait comme un problème puisque, en fait, on s'est vite rendu compte, bien qu'en fait, que tout était surchargé devant. T'es con ? Il fallait juste me donner les informations, quoi. Donc, bien entendu, donc, ces Holds que vous voyez là, donc, un peu plus en hauteur, en fait, représentent effectivement des Holds. Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait Hold, j'ai dit, ben, écoute, pendant 8 minutes, tu vas me faire ça dans un premier temps à l'avion, donc, il a tourné. D'accord ? Et après, je lui ai dit, toutes les 1 minute, tu vas me faire un circuit d'attente dans le sens que je vous montre avec la souris. D'accord ? Et ce, pendant 30 minutes. D'accord ? Donc, en fait, tout pendant que je n'avais pas donné l'information à l'avion Exit to Hold, il n'y avait pas de problème. Est-ce que jusqu'à là, tout le monde suit ? Normalement, oui. Alors, maintenant, revenons à notre PDF. On va rigoler deux petites minutes. Donc, au niveau de notre PDF, donc, effectivement, je me suis quand même perdu à deux reprises, ça, il faut le dire, à cause des indications contradictoires. Bon. Alors, le respect de la vidéo, comme je vous l'ai dit, lors du débrief, je vous demande à tous de respecter quand même les règles sur VATSIM et sur IVAO, ainsi que le respect de la vidéo. La reproduction de cette vidéo, du débrief, est formellement interdite. Donc, je vous rappelle qu'il y a le respect des règles et des consignes pendant le direct, ainsi que pendant le débrief. D'accord ? Un point concernant le pilotage de cet événement, maintenant. Tout simplement, lors des événements, comme je vous l'ai dit, il faut savoir piloter, il faut être extrêmement professionnel. Il y en a qui me disent sur les réseaux d'aviation, ah non, non, il ne faut pas être professionnel, il faut faire du grand n'importe quoi. Alors, non. 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 Là, je ne suis pas d'accord avec vous. En fait, sur des événements comme ça internationaux, il faut être extrêmement pro. Quand je dis pro, c'est pro. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous demande, un, de savoir piloter. Deux, on vous demande d'être extrêmement professionnel sur tous les événements internationaux. Extant, exemple, correspond, par exemple. Il va y en avoir d'autres qui vont suivre. Il faut bien être conscient, il va y en avoir d'autres. Mais, ce que je voudrais que les choses soient claires, c'est que sur ces événements-là, on ne peut pas se rater. Ce n'est juste pas possible. Donc, ce que je suis en train de vous dire, en termes de pilotage, pour certains, quand j'ai, en fait, je n'arrive pas à vous tanner, à vous dire, essayez d'apprendre à piloter correctement. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous tanne sur ça ? Il y a des raisons. Les raisons, elles sont toutes simples. 1. Sur les événements professionnels, que ce soit sur votre team, que ce soit sur Ivao, vous devez savoir piloter correctement. Les clairances, pas de problème. Les relectures, pas de problème. Il faut savoir exécuter les choses au bon moment et être extrêmement professionnel. Donc, encore une nouvelle fois, moi, je sais que j'ai été mis à mal. Là, ce soir, j'ai été mis à mal parce qu'être perdu deux fois, à un moment donné, j'ai dit, c'est bon, contrôleur seul, tu me gaves. À un moment donné, mets-toi à la page, d'accord ? Quand on te dit, tu me donnes une instruction qui n'est pas la bonne. À un moment donné, je me suis fié à mes cartes. J'ai dit, maintenant, ça suffit. Et voilà. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais me fié à mon intuition parce que voilà. Mais en fait, le problème, c'est qu'il aurait juste fallu faire. Et c'est à un moment donné où j'ai vu un avion arriver pile en face de moi. Le gars me dit, ah non, non, il faut retourner à droite. Ah non, mais garçon, alors oui, j'ai tourné à droite, j'ai fait droite, gauche, comme ça, terminé. Et je passe derrière l'avion, tranquille. Et j'en avais un autre, il me disait, non, non, il faut aller aux portes Bravo 10. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Quand tu donnes une instruction à un avion, quand tu vois que le taxiway est occupé, tu le fais attendre sur un taxiway. Tu ne le fais pas rouler à continuer à rouler parce qu'il y a un avion devant. Donc moi, heureusement que je sais quand même piloter. Heureusement que je suis à l'international. Heureusement que j'ai vu les choses. Parce que moi, je me suis garé à la porte Alpha 10. Il me dit, non, non, il faut vous garer Alpha 8. Alpha 8, elle était encore plus loin. C'était bouché. J'ai dit, ouais, oui. Allez, hop, terminé. Je me casse. Je vais à la porte Alpha 10. Terminé. Et je me gare. Non, mais à un moment donné, sur des événements comme ça. Il faut être extrêmement pro. Ce n'est pas une science exacte, l'aéronautique. C'est une science de tous les jours où vous avez des choses qui changent. Oui, vous êtes habitué à avoir 4000 heures de pilotage. Oui. Vous êtes habitué à avoir des événements. Oui. Sauf que sur des événements à l'international, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, quand je vous dis sur des événements français, par exemple, savoir piloter. Les mecs, sachez piloter. Et ce n'est pas compliqué, en fait. Ça l'a porté tous. Mais bon. Donc, voilà. Donc, c'est pareil pour les clérences IFR. Pareil pour les clérences VFR. C'est exactement pareil. Alors, il y a bon nombre de haters qui disent, on sait piloter. On sait ceci. On sait cela. On ouvre des centres. Et c'est parti. C'est la porte ouverte à tout. Non, messieurs. Non. Le truc, c'est que déjà, faites des événements professionnels. Faites-les. Faites-les sur les réseaux d'aviation. Si vous ne la faites pas, vous êtes-vous à l'échec. Déjà, moi, ce que j'aimerais, c'est voir des représentants faire des événements. Aller sur des événements. Se dire, ah ouais, non, ce n'est pas du tout ce qu'on avait compris. Ben non. Oui. Et là, vous allez le voir sur des événements professionnels comme celui de Paris-Zurich. Ben, vous allez vous dire, ah putain, effectivement. Et je vous inviterai à revoir le direct. Enfin, le replay de cet événement entre Paris-Zurich. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je voulais à tous vous remercier pour votre soutien. Je voulais encore vous remercier du fait que vous êtes toujours là à me soutenir, toujours là à m'épauler. Un grand merci à Ségolène. Un grand merci à Rose. Un grand merci à tout le monde qui me soutienne. Vous êtes, voilà, extraordinaire. Les gens, vraiment un grand merci à vous tous. Merci. Encore, je vais donner les noms. Mais voilà, je voudrais remercier Danny. Je voulais remercier rapidement. Rapidement, je voulais remercier Evan. Je voulais remercier Carl. Je voulais remercier Nathan. Je voulais remercier Ryan pour sa gentillesse. Voilà, je vais, voilà. Je voudrais remercier aussi Clément. Je voudrais remercier Robin. Je voudrais remercier mon administrateur, Emric. Je voudrais remercier encore plein d'autres personnes, voilà, de me soutenir tous les jours. Ce n'est pas si facile que ça, croyez-moi. Et je voulais aussi, voilà, vous remercier aussi du fait que vous faites progresser ensemble la chaîne dans le bon sens. Et là-dessus, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur. Merci à vous tous. Vous êtes juste géniaux, les gens. Vraiment géniaux. C'est comme ça qu'on arrivera ensemble à surmonter les haters. Et c'est comme ça qu'on arrivera à montrer du doigt que les gens ne sont pas, enfin, sont irresponsables et ne respectent aucune règle. Et sont complètement immatures dans la société aujourd'hui française, malheureusement, pour certains qui voient cette vidéo. Il faut être très clair, les gens, quand on vous dit de respecter les consignes, comme je vous le disais, sur VATIM, sur IVAO, et de respecter les vidéos, ce n'est pas pour rien, messieurs, dames. C'est simplement essayer d'être un tout petit peu plus mature, de comprendre qu'à un moment donné, vous êtes en porte-à-faux et qu'à un moment donné, on vous dit les choses. C'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Moi, je sais piloter, je sais aller à l'international. Vous avez les données à CARS de tous les vols. Vous avez les données sur FSUB, sur Project Fly, d'accord ? Je peux même vous donner maintenant, en temps réel, comme ça, vous aurez en temps réel les données. Comme ça, on fera une bonne fois pour toutes, taire les hondis et les haters, une bonne fois pour toutes. En Average Lending Rate, c'est le même Average qui est de l'ordre de moins 218 pieds au total sur FSUB. Moins 218. Ok ? On en parle de tout ça ? Parce que moins 218, ça va encore descendre. Alors pour certains, j'ai juste envie de vous dire, messieurs, dames, au lieu de critiquer les uns les autres, au lieu de dire, ah mais oui, mais lui, c'est ceci, ah mais oui, lui, c'est cela, et puis se faire justice et appeler les gens à minuit 20, par exemple, pour leur casser les couilles et pour troller sur des serveurs d'aviation qui ne vous appartiennent pas et dire des conneries, très peu pour moi. Voilà ma réponse. Donc, concernant ce hitter, je voudrais répondre à Rose, très rapidement. Oui, effectivement, il faut être clair. Et j'ai encore eu des explications, encore eu ce soir, où des gens m'ont bien confirmé que c'est impossible, écoutez bien, impossible de télécharger une story privée. Donc, les mesures de main qui vont être prises, extrêmement professionnelles et extrêmement sûres et extrêmement dictatoriales, puisque les gens ne sont pas capables de les entendre. Quelles vont être ? Déjà, la première personne va être signalée chez TrueColor. D'accord ? TrueColor, c'est un service où, en fait, votre numéro, même si vous n'êtes pas enregistré, est recensé. Avec le nom de votre opérateur, machin, truc, tout. On a tout. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il va être signalé chez Xbox. D'accord ? Parce que je vais tanner le service support d'Xbox pour que ça bouge. Il faut être très clair concernant Ivao, maintenant. Alors, Ivao, ils ne veulent pas bouger. Ils ne font absolument rien et ils ne bougeront pas. C'est bien dommage. Parce que des attitudes comme ça, il y a énormément. Mais quand je dis énormément, j'insiste sur ce mot-là. énormément d'abus. Mais d'abus. Sur des réseaux d'aviation tels que Ivao, il y en a plein qui passent sur Batsim. Et sur Batsim, bizarrement, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Les gens sont cons. Les gens sont cons. Les gens sont bêtes, ne veulent pas respecter les règles. C'est comme le Covid. On leur dit aux gens, respectez le couvre-feu. Non, j'en vois pour certains. À 21 heures passées, on sort. Tranquille. Tranquille. Mais vraiment tranquille. Tranquille. On sort. On contourne. On coupe les GPS. On coupe les téléphones. Ouais, d'accord. Mais, vous avez juste pensé à un tout petit truc. Les voitures, elles sont équipées quand même de systèmes d'Ibali GPS quand même. Je ne sais pas, mais il faut vraiment être très con dans la vie. Mais vous voyez, ça va être encore, et comme je vous l'ai dit, ça va être encore les mêmes qui vont payer pour des connards. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce que j'allais vous dire en termes de débrief ce soir sur cet événement entre Paris et Zurich. Donc, voilà, parce que moi, ça m'énerve de voir des gens qui sont complètement cons, immatures, et qui ne respectent rien, qui ne sont même pas éduqués, et qui ne respectent même pas les gens et ceux qui savent piloter, en fait. Voilà, donc il y en a qui trollent, bien sûr, donc les trollers seront bannis automatiquement. Donc, voilà, en tout cas, un grand merci à vous tous d'avoir suivi cet événement. On se donne rendez-vous, quant à nous, le 21, pour l'événement entre Paris et Nice. On fera toujours la même chose avec le Nice Online Day, et après, on se donnera rendez-vous pour Orly Barcelone, et on se donnera rendez-vous le lendemain, le 25, pour Paris Bratislava, et après, un retour en France. Vous voyez, il y a beaucoup d'événements sur le mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu, et puis on se donne rendez-vous, quant à nous, très prochainement pour de nouveaux épisodes. Salut à tous, très bonne soirée, et merci à tous de m'avoir suivi. Et rendez-vous dans quelques jours. Salut, ciao, bon week-end.